Merci d'avoir été avec nous, merci à tout à l'heure, vous restez maintenant. Bien sûr ! On va en faire d'autres. C'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi son problème à Nikos ? Est-ce qu'il en a pas déjà fait assez ? Novembre 2018, Energy Music Awards. Anna Kamoura est invitée pour faire le son Dja Dja. Au moment de l'appeler pour faire sa prestat, Nikos Aliagas écorche son nom et annonce... Voici Yaka Nakamura ! Et après on va pas parler de la chanteuse Lyo qui a annoncé... En fait pour un big event comme as, vous lisez pas vos fiches avant, y'a pas de prompteur chez TF1. Y'a pas de... Ah mais c'est un prénom exotique... Trois lettres. Si vous savez dire Tchaïkovski, bon Aya évidemment n'a pas apprécié le bail, elle l'a fait comprendre sur Twitter. L'affaire était close. Jusqu'à cette date du 10 juin, un des chroniqueurs de TPMP, Jimmy Mohamed, a relevé la bonbonne d'eau qu'a fait déborder le vase en fait. Nikos Aliagas présente The Voice. Et ils ont invité Aya Nakamura à être présente sur scène. Alors on s'est dit que c'était sûrement le moment de la réconciliation, on va faire les choses bien. Vous restez maintenant ? Bien sûr ! Ok. On va en faire d'autres. C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Mais tu cherches quoi ? Mais si je peux, j'aimerais revenir sur l'intervention de Jimmy et de Cyril. Ils parlent à Aya Nakamura en disant finalement, prenons l'accent africain. Un accent africain, ça n'existe pas. Sinon ça voudrait dire que l'Afrique est un pays. Sauf qu'en Afrique, y'a des pays, des villes, des régions, des provinces, diverses dialectes, diverses langues. Evidemment y'a différents accents aussi. A notre oreille bien sûr parce que sinon eux ils entendent pas d'accent. Donc à tous les gens qui m'ont demandé une fois dans ma vie de faire l'accent africain, niquez-vous. Le jour où je vais vous demander de me faire l'accent européen ou l'accent asiatique, ça va se passer comment ? C'est comme l'accent belge, les réfugiés ça n'existe pas. En Belgique y'a des villes, y'a des provinces aussi, y'a des accents diverses et variées. Rien qu'à Bruxelles y'a plein d'accent différents. Le bruxellois il parle comme ça, comme toi et moi, enfin surtout moi quoi. Et juste pour préciser, Aya Nakamura, elle est noire et elle est française aussi. C'est un accent c'est sûrement celui de Paris. Et ce qui m'a saoulé aussi c'est ce que Cyril Hanouna a dit. Évidemment c'est bien de vouloir tempérer les choses, de ne pas attiser la haine, mais ce qui est bien aussi c'est de reconnaître quand quelqu'un a fait de la merde. Parce qu'à chaque fois que j'entends une polémique sur ce genre de sujet, j'entends toujours les mêmes excuses. Mais en fait là n'est même pas la question, on est pas en train de juger le capital sympathie du gars. On est en train de juger ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Ce qui est dérangeant c'est que le gars voit une femme noire et il se dit j'ai tapé un accent africain, ça va lui parler. Tu te dis pas que la meute elle vient de Dunkerque ou que c'est une afro-américaine ? Et souvent quand les gens émis des accents, généralement ils vont t'inventer un accent qui n'existe nulle part en Afrique, mais en plus tu vas avoir droit à des mimes. Donc par exemple on va imiter l'accent chinois, on va atterrir les yeux ou faire des bails du genre quoi. Je sais pas si vous avez bien un extrait de Michel Lem. Je pense que c'est suffisant. Mais quoi qu'il en soit, pour moi imiter un accent, peu importe lequel, je trouve ça déplacé. Peut-être qu'entre potes, avec certains potes vous pouvez vous permettre, c'est cool, mais tout le monde n'est pas votre pote en fait. Donc ça peut blesser des gens, ça peut blesser parce que c'est une origine, c'est une culture, donc en fait c'est pas une blague. Et à tous ceux qui me diront, on a plus le droit à rien dire, et la liberté d'expression dans tout ça ? Alors bien sûr qu'on a tous droit à la liberté d'expression, mais elle a une limite. Et la limite c'est quand on commence à offenser les autres. Faut juste respecter les gens, même si vous êtes pas concernés par la couleur, par la confession, par la culture. Si ça blesse quelqu'un, alors juste c'est pas drôle tout. Et juste pour rappel, il n'y a pas de hiérarchie des souffrances. Genre ça c'est grave et ça ça l'est pas. Ah c'est Christine Angot ! Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux créer celui d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... J'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.